Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il y a de belles éclaircies pour l'instant. Et il fait généralement sec, mais ça ne va pas durer. Dans les prochaines heures, les nuages redeviendront de plus en plus nombreux. Et la pluie sera aussi de retour. Elle nous arrivera par la frontière française. En fait, tout au long du week-end, deux vagues de pluie vont passer lentement sur le pays. Une demain, qui arrivera d'ailleurs en fin de nuit, et une autre dimanche, qui nous apportera de la pluie plus abondante. Et ces deux vagues de pluie sont toujours liées à ce vaste complexe dépressionnaire, celui qui nous a apporté du vent assez fort aujourd'hui. Il se calme doucement dans le courant de la nuit. Le vent sera bien plus modéré, demain aussi d'ailleurs. Jetons maintenant un coup d'œil sur les températures attendues demain aux alentours de midi en Europe. Chez nos voisins, il fera à peu près comme chez nous, autour de 15 ou 16 degrés. Une pointe tout de même à 18 degrés à Munich, en Allemagne. Plus de fraîcheur sur les îles britanniques, 11 ou 12 degrés. Retour chez nous pour les prochaines heures, je vous le disais, les nuages seront de plus en plus nombreux. Vous verrez tout de même les étoiles par endroit cette nuit. Il fera généralement sec avant le retour de la pluie en fin de nuit. Elle arrivera donc par la frontière française, se propagera rapidement sur le pays. Le vent restera assez modéré et les températures varieront entre 7 et 11 degrés. Pour la journée de demain, nous resterons sous les nuages avec des périodes de pluie. Dans le courant de l'après-midi, quelques accalmies, principalement sur le nord-ouest et sur le centre du pays. Mais les nuages resteront bien présents avec du vent assez soutenu demain. Des rafales jusqu'à 50 km heure le long du littoral. Et les températures resteront de saison, des maxima de main de 10 à 15 degrés. 13 degrés par exemple sur le centre de notre pays. Si on y regarde de plus près, on attend jusqu'à 13 degrés à Seneff dans le Hénau. 13 degrés aussi à Hautep, un petit village en province de Liège. Jusqu'à 13 degrés également à Batincourt dans le sud de la province de Luxembourg. Si on remonte dans les cantons de l'Est comme du côté d'Amblèves, là il ne fera pas plus de 10 degrés. Une pointe à 14 degrés par contre le long du littoral comme à Mariaquerque. Avec, je vous le disais demain, des nuages sur tout le pays. Très peu d'éclaircies et de la pluie pour tout le monde. 80 à 90% de probabilité pour ce samedi. Probabilité de précipitation évidemment. Dimanche, nous resterons sous les nuages avec toujours des périodes de pluie par intermittence. Retour seulement d'un temps plus sec sur le nord-ouest. Mais ailleurs, nous garderons donc un risque de pluie toute la journée avec du vent faible et des maximas de 12 à 15 degrés. Nous recommencerons la semaine lundi avec toujours de la pluie, surtout lundi matin sur l'ensemble du pays. Dans le courant de l'après-midi, le temps redeviendra progressivement plus sec mais le ciel restera bien nuageux. Mardi, un temps généralement sec avec le retour de quelques éclaircies. Des températures qui plafonneront à 14 degrés. Pour ce mercredi, des températures particulièrement douces pour la saison. Il fera jusqu'à 18 degrés sous un temps sec toute la journée avec quelques beaux rayons de soleil qui réussiront à se faire une place entre les nuages. Nous continuerons avec de la douceur pour la journée de jeudi. On prévoit encore jusqu'à 17 voire 18 degrés. Par contre, jeudi, les nuages seront un peu plus nombreux. Les éclaircies deviendront de plus en plus timides. Et pour vendredi, retour de température de saison qui plafonneront à 14 degrés. Mais tout cela reste évidemment à confirmer dans nos prochains bulletins météo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très belle nuit avec nous sur RTL TVI. Demain, nous serons le samedi 19 octobre et nous fêterons les Renées. Le soleil se lèvera à 8h11. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada